Sous-titrage Société Radio-Canada La parole de Dieu qui nous fait du bien et qui est une véritable nourriture spirituelle pour chacun de nous. Alors, le peuple de Dieu se retrouve en Égypte, en esclavage, 400 ans d'esclavage. Et Dieu entend le cri de son peuple et l'Éternel est prêt à délivrer son peuple. Il veut délivrer ses enfants qui souffrent en Égypte. Ils sont utilisés dans la servitude, utilisés en tant qu'esclaves, esclaves par les Égyptiens. Et le Seigneur va susciter un prophète, un homme spécial qu'on appelle Moïse. Et cet homme Moïse va être forgé par l'Éternel dans la maison même de Pharaon. Et après un incident, il va se retirer dans le désert. Et là où Dieu va encore le former, le ramener afin de pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Alors, on lit cette histoire qui nous intéresse dans Exode, le chapitre 14. Alors, le Seigneur dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de revenir camper près de Pi à Érot, entre Migdol et la mer. C'est là que vous installerez votre camp. En face de Baal se font près de la mer. Le Pharaon pensera que vous aurez tout affourné dans cette région prisonnée au désert. Je le pousserai à s'obstiner et il vous poursuivra. Alors, je manifesterai ma gloire en écrasant lui et toutes ses troupes. Ainsi, les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Les Israélites agissent selon ses instructions. Hallelujah. Alors, lorsque nous lisons tout le chapitre, nous comprenons que l'Éternel a permis une situation dans le but de pouvoir délivrer son peuple. Alors, je veux dire à quelqu'un que dans notre marche en tant que chrétien de chaque jour, dans notre marche en tant qu'homme sur la terre, nous avons beaucoup d'objectifs. Nous avons beaucoup de choses que nous voulons accomplir, que nous voulons faire. Mais souvent, nous pouvons nous retrouver en face de certains obstacles, de plusieurs barrières qui tendent à nous empêcher de pouvoir accéder à notre faveur ou à notre destinée prophétique ou à notre bénédiction sur la terre. Alors, ce peuple était confronté à un blocage sur lui. Et tout le peuple d'Israël se retrouve là. des milliers de personnes au bord de la mer. Alors, le même pharaon qui avait laissé le peuple partir, le même pharaon se souvient que le peuple était utile pour lui. Alors, il voudra revenir en puissance pour pouvoir s'attaparer du peuple là. Alors, je veux dire à quelqu'un que l'ennemi rôde comme un lion, cherchant toujours qu'il dévorait. Il rôde toujours comme un lion. Et la parole de Dieu nous encourage, nous exhorte à demeurer ferme parce que le diable rôde. L'ennemi, la malédiction, la souffrance, les difficultés qui sont prônées, qui sont envoyées par l'ennemi sur nos vies, vont vouloir toujours nous maintenir dans une sorte d'esclavage spirituel. C'est à nous de pouvoir retenir ferme et de lutter pour notre libération, pour notre délivrance avec la faveur, la grâce de l'éternel. Alors, l'ennemi ne te laissera pas facilement sortir de la malédiction, sortir de là où tu es, de la pauvreté, sortir de la souffrance où tu es, sortir de la maladie pour accéder à ton territoire de guérison. Ce ne sera pas du tout facile là. Mais avec la faveur de Dieu, tout est possible. C'est pourquoi je veux t'encourager à rester connecté à la parole de Dieu. Et Dieu sera te béni parce qu'il est celui qui te connaît et qui connaît la voie qu'il a tracée pour toi. Alors, Dieu connaissant son peuple, l'éternel va ouvrir les portes. Vous savez, et la Bible nous dit, la Bible nous dit au verset 4 et au verset 8 que Pharaon va être en ducie. L'éternel va en ducie Pharaon. Pharaon sera en ducie et il voudra empêcher le peuple de pouvoir accéder à la terre promise. Il sera en ducie. Mais je veux te faire comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont en ducie dans notre vie, qui poussent, qui insistent à nous faire du mal. Mais très souvent, Dieu permet ces choses-là pour notre délivrance. Dieu permet ces choses-là pour notre victoire. Donc, si tu as un ennemi qui lutte contre toi, qui insiste, n'aie pas peur. Si l'éternel est avec toi, tu n'as pas à craindre. Parce que l'éternel va parler à son peuple. Et lorsque le peuple entend que les Égyptiens viennent encore les chercher au bord de la mer, le peuple est affolé, se met à murmurer, se met à se plaindre. Alors l'éternel va parler à Moïse. Il va parler à Moïse, son serviteur. Et Moïse va parler au peuple. Et il dira au peuple, n'écris rien. Il encouragera le peuple au verset 13 et 14, où il dit, « N'ayez pas peur, répondez Moïse, tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour sauver. » En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Parce que le Seigneur va combattre à votre place. Et vous n'aurez pas à intervenir. Alors je veux dire à quelqu'un, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les problèmes que tu vis, quelles que soient l'oppression de la sorcellerie, l'oppression de la malédiction, l'oppression de la souffrance, les difficultés, les blocats, les échecs, je veux te dire et t'annoncer en ce jour que les difficultés que tu vois maintenant, tu ne les reverras plus jamais. Parce que nous sommes à une traversée. Nous allons traverser pour entrer dans une nouvelle année. Alors nous sommes à la fin d'une année, nous allons dans une nouvelle année. Alors Dieu est en train d'agir pour nous. Dieu est en train d'opérer des miracles pour nous. Dieu se lèvera pour nous. Mais le Seigneur te donne une parole. Il dit garde le silence. Parce que lui, l'éternel, il est prêt à agir pour toi. Il est prêt à combattre pour toi. Il est prêt à opérer des miracles pour toi. Mais il te demande de garder le silence. Garder le silence nous pousse à confier notre combat entre les mains de l'éternel. Parce que tu ne peux pas combattre en même temps avec Dieu. Non. Si tu veux que Dieu agisse pour toi, que Dieu combatte pour toi, que Dieu intervienne en ta faveur, tu as besoin de garder le silence. Garder le silence, c'est confier son combat à l'éternel. C'est confier la bataille à l'éternel. C'est confier la guerre à l'éternel. Afin que l'éternel soit devant toi et qu'il combatte pour toi. Et l'éternel a combattu pour son peuple. Il leur a accordé la victoire. Et lorsque les forces d'armée de l'Égypte venaient pour pouvoir assailler le peuple, pour pouvoir faire du mal au peuple, l'éternel s'est levée pour secourir son peuple. Il a secouru le peuple dans le désert. Et il a déclaré une parole à Moïse. Il a dit à Moïse, lève le bâton. Et lorsque Moïse a lévé le bâton, la mer s'est fendue à deux. La mer qui était un obstacle n'était plus un obstacle. Dieu est intervenu et il a divisé l'obstacle en deux. Il a permis au peuple de traverser la mer à sec. La parole de Dieu dit à sec. C'est-à-dire la mer était divisée en deux et le peuple a traversé la mer pour accéder à la terre promise. Alors même si pour toi, il te semble difficile de comprendre 2019 comme une année de bénédiction, je crois que l'éternel est avec toi et il sera te béni pour cette année à venir. C'est une année dans laquelle tu dois entrer. C'est comme une terre de promise, une terre promise pour toi. C'est comme une terre de bénédiction pour toi. C'est comme une terre d'accomplissement pour toi. Mais si tu as foi en l'éternel, si tu as foi en ces Écritures, Dieu aussi tracera le chemin pour que tu puisses accéder à cette nouvelle année où tu seras encore richement béni au nom de la puissance de Jésus-Christ. Alors, aie foi à l'éternel. Garde le silence et Dieu combattra pour toi. Et Dieu est intervenu en faveur de son peuple, en faveur du peuple d'Israël parce que c'était son peuple. Si tu es le fils de Dieu, si tu es un enfant de l'éternel, si Dieu t'a honte, Dieu t'a choisi, si tu as placé ta foi en l'éternel, sache que l'éternel se passera devant toi et combattra pour toi. Le peuple, lorsqu'il était dans le désert, l'éternel était devant eux comme une colonne de feu pendant la nuit. Il était de jour comme une colonne de nuée. Alors, il est là encore, il est avec nous et il combat. Et lorsque l'ennemi, Pharaon et toute son amie, s'est levé encore, il était tellement duci, il voulait aller arracher encore le peuple au milieu de la mer. Et lorsqu'il s'est engagé, la puissance de Dieu s'est manifestée. Ça a été merveilleux. Et la mer les a engloutis. Et c'est comme ça que l'éternel viendra engloutir tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis, amène et tu reçois parce que l'éternel viendra engloutir tes ennemis. Ils ne pourront pas traverser avec toi dans cette nouvelle année qui vient. Ils resteront dans cette année-là. Ils ne pourront pas accéder dans la nouvelle année. Les pauvretés, les échecs, les blocages, les difficultés, la malédiction, la sorcellerie, tout ce qui est sortilège, tout ce qui est maladie, maintenant reste dans cette année et tu rentres dans la nouvelle année, dans la prospérité, dans l'élévation, dans le succès, dans la restauration. Et Dieu t'élève dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Compte sur l'éternel. Fais confiance à ton Dieu. Confie ton combat à l'éternel. En cette fin d'année, lève-toi et parle à l'éternel. Laisse Dieu agir pour toi. Mais confie-lui ton affaire, confie-lui tes dossiers, confie-lui ta bataille et lui se lèvera pour toi et il agira pour toi et tu iras de l'avant. Alors que Dieu te bénisse. Ciao, ciao. On garde le contact encore. Je prie que tu restes connecté à la parole de Dieu. N'oublie pas d'être connecté à notre émission Parole de Vie et tu seras un homme transformé parce que dans la parole, il y a la vie. Et la vie de cette parole-là te donnera d'être libre. Sois béni pour cette indépendance spirituelle que tu reçois de la part de l'éternel. Au nom de Jésus. Amen.